Musique Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie, l'endroit où il faut être pour faire passer votre vie à un niveau supérieur et commencer à créer du changement dans votre vie. Le changement peut être rapide, imminent et durable, on n'a pas besoin de lustre. Aujourd'hui je vous parle de la crise. Alors ça c'est un jeune homme qui va voir son père en sortant du boulot et son père à New York, vous savez, ils ont des espèces comme des caravanes où ils vendent des sandwiches, c'est très connu aux Etats-Unis. Et il vient le voir, il fait « Papa, alors comment vont les affaires ? » et son père lui répond « Ah non mais magnifique, vraiment très très bien, tout va bien. » « Ah oui, ben écoute, tu sais, nous à Wall Street, ça ne va pas trop, on a perdu des millions de dollars et je sens que ça va aller de pire en pire. Tu devrais peut-être faire attention. » Il fait « Non, non, pour le moment, la vérité, tout va très bien. » « Bon, ben écoute, ok. » Quelques jours plus tard, il revient le voir, son fils. « Alors papa, comment vont tes affaires ? » Il fait « Ben écoute, ça va très très bien. » « Tu sais, ça va très bien maintenant mais ça ne va pas continuer. » « Je crois qu'on va avoir une crise, mais alors pire que dans les années 20, pire que dans les années 40, tu devrais vraiment t'y préparer. » « Tu sais ce que tu devrais faire. » « Tu devrais peut-être diminuer le grammage dans tes sandwichs, le grammage de viande. » « Et comme ça, au moins, tu anticipes. » « Il dit « Ah oui, c'est peut-être une bonne idée, je devrais faire ça. » » Alors le père, alors qu'il avait un succès retentissant, ses sandwichs marchaient super bien, les gens avaient une file d'attente devant sa petite caravane de sandwichs, il a commencé à diminuer les quantités de viande. Et comme si ce n'était pas suffisant, le lendemain, son fils, il revient et il dit « Alors papa ? » « Il dit « Écoute, je ne sais pas, mais tu as peut-être raison. » « Ta crise à Wall Street est en train de nous toucher. » « C'est dans la rue, j'ai quand même senti que je faisais moins de viande, tu vois, moins de vente. » « Tu vois, je te l'avais dit. » « Je te l'avais dit. » « Alors maintenant, tu devrais encore peut-être économiser sur le pain. » Alors le père écoute le fils et le lendemain, il économise aussi sur le pain. Il prend un pain moins lourd, le diamètre moins grand. Et quelques jours plus tard, le fils revient et il dit « Alors les affaires ? » Il dit « Écoute, ça ne va vraiment pas bien. » Voilà, j'ai « Allez, peut-être 40% de mon chiffre d'affaires a baissé. » Il dit « Tu vois, je pense que ce n'est pas suffisant, papa. » « Tu devrais aussi économiser sur les ingrédients que tu mets à l'intérieur. » Et bon an, mal an, le père a suivi les conseils de son fils jusqu'au jour où il est venu le voir et fait « Écoute, je gagne pratiquement peu d'argent, je suis obligée de fermer mon business. » C'est ce qui se passe la majorité du temps quand il y a une crise, quand il y a une récession. Beaucoup de gens focalisent sur le manque. Est-ce que vous savez que les plus grosses fortunes se sont faites en temps de crise ? Pourquoi ? Parce que quand tout le monde focalise sur le manque, quand tout le monde focalise sur la peur, les « happy few », eux, focalisent sur l'opportunité. Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux investir ? Qu'est-ce que je peux entamer ? Qu'est-ce que je peux lancer ? Qui fera une sacrée différence dans ma vie en temps de crise ? Parce qu'à côté, vous pensez bien que tous les clients que ce monsieur a perdus pendant cette période de crise, certainement, ils ont été récupérés par quelqu'un d'autre qui a dû se dire « Ouh là là, c'est la crise, je suis sûre que maintenant, les gens vont aller au restaurant et vont vouloir payer des sandwichs moins chers. » et il a dû non seulement créer un besoin, mais récupérer tout le chiffre d'affaires et les clients de ce monsieur-là. C'est d'avoir une histoire de perception, d'accord ? La crise est une opportunité. Vous devez absolument lier crise à opportunité. Parce que dans l'inconscient collectif, crise égale manque, égale peur, égale faillite, égale manque d'argent, donc vous ne voyez pas les opportunités, même si elles se présentaient devant vous avec la taille de la lune, la taille de la lune éclairée, vous ne la verriez même pas, parce que trop focalisée sur la peur. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous faire changer de perception. Crise égale opportunité. Crise égale « Ouh, il y a des choses nouvelles que je vais pouvoir faire, il y a plein de gens qui ont besoin de certaines choses, ils ne le savent même pas, je vais leur offrir. » C'était la capsule d'aujourd'hui. En espérant qu'elle vous aura percuté comme moi, ça m'a percuté le jour où je l'ai appris. C'était Nahid Rashad. Hadehoua et l'ai houdkou.